allô oui bonsoir chère mère oui bonsoir chère mère oui on avait des difficultés voilà on avait été attaqué donc c'est pourquoi j'ai coupé pour pouvoir vous redonner la parole ce n'est pas votre image que j'ai vu tout à l'heure là non ok éclaireur bonsoir tout à l'heure je viens d'apprendre quelque chose je suis dessus du fond de mon coeur que dieu protège le président que dieu protège le président parce que le président a toutes les escrocs les méchants qui passent à eux-mêmes tout à l'heure on m'a appelé je garde le nom on est en direct on a on est en direct on a en direct actuellement oui 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 la personne qui a signalé le coup d'état est dans la misère le président ne s'aimait pas ils ont menti au président jusqu'aujourd'hui vous vous rendez quoi quand la personne a eu les nouvelles la personne a couru pour aller chercher le président on n'arrivait pas à trouver le président il est parti quelque part il a informé ils ont appelé le président ils ont fait quoi au président c'est eux qui avait les nouvelles cette personne s'est sacrifié sa vie jusqu'aujourd'hui le président ne sait même pas comment on peut vivre aux côtés des gens tu ne tu pour pas tu le sens tout ton corps tout ton âme tu les fais confiance à ceux qui sont en train de te mentir à contre de quoi à contre du pouvoir mais si ton président que c'est cette personne qui a sauvé ta vie le président te dit mais il y a cette personne plus les jours vous voyant vous partez le parti c'est vous qui a bénéficié aujourd'hui tous les militants de base du et du et du et de et sont dans la misère totale. Pourquoi nous, on est un champ comme ça? Ça veut que nous, nous, on n'a pas, on n'a besoin de rien. Mais tous les gens qui prient pour le président, qui font des choses, quand ils les disent, alors, quand ils arrivent devant le président, ils disent carrément au président, c'est nous qui avons fait ça, c'est nous qui avons fait ça. Pourquoi le monde peut être comme ça? Et que là, je suis choquée. J'aime même enregistrer la voix de la personne qui m'expliquait. Mais c'est ma personne. La personne proche de moi, la personne m'a étonnée quand le monsieur lui a dit, regarde ce projet, c'est la nuit où j'ai été formé. Parce que c'est un gars de Bacob qui a son ami et qui lui a dit que cette nuit-là, on va assassiner ton patron. Le monsieur a couru et tout son match au président. Même les gens que le président ne peuvent pas croire, qui peuvent lui mater, ils ont dit le contraire au président. Est-ce que c'est bon comme ça? Je vois pourquoi Dieu me montre les songes. Je vois pourquoi Dieu, je suis loin du président et je vois pourquoi Dieu me montre beaucoup de choses. mais je sais que rien va arriver au président. Mais soyons quand même reconnaissants envers les gens qui ont fait quelque chose. Non, vous êtes toujours là. C'est nous, c'est nous. Les gens qui ont fait, nous ne voire même rien, ils sont en train de vivre dans la misère. Et le monsieur, le président même ne sait même pas que c'est cette personne qui m'a sauvé la vie pour lui dire merci. La reconnaissance est dure, mais au moins si cette personne sait, que c'est cette personne, la personne peut dire merci. Vous vous en bénéficiez de tout. Éclairer, je suis dessus cette nuit. Je suis soi, je suis dessus. Je n'arrivais pas à voir que la personne qui a sauvé le président dit qu'on s'a et tout et que le président n'est pas au courant que c'est lui. Vous vous rendez compte, c'est que l'heureur. Le président n'a pas des gens. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à voler le président. C'est depuis des années jusqu'aujourd'hui. Si les gens proches même de toi te volent trop, pourquoi les gens du dehors ne vont pas te voler, te mentir? Parce qu'ils ont vu ce que les gens du État sont en train de faire. Ma maman nous disait quand elle était vivante, quand une personne veut te faire du mal, tant que la personne du État, ta propre personne, nous fera la porte aux gens du dehors, la personne du dehors n'aura pas le courage pour entrer. Et je vois que c'est vrai. Faisons attention. Être heureux. Faites attention pour vous-même. Je vous en prie. Je vous aime beaucoup. Vous êtes comme un frère pour moi. Et je sais que partout vous allez mettre de pied, Dieu va vous accompagner, vous protéger. Rien ne va vous arriver. Même rien ne va arriver, président. Je vois mes sens. Je vous dis toujours. Mais faisons attention. Le président fait attention à tout le monde qui est à côté de lui. Étre heureux, je vous laisse. Je suis dessus de ce que j'apprends aujourd'hui. Mais je veux encore mieux vous expliquer parce que moi, la personne, quand je sais que je vais parler avec cette personne parce que c'est les gens proches de moi. Je suis dessus. Je suis dessus. Je vous laisse. Étre heureux, bonne soirée. Je n'arrive pas à quoi. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Et vous passez une excellente soirée. Merci, Étre heureux. Merci. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Oui, allo. Bonsoir, Cléret. Bonsoir, chef. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Je vais bien. Merci. Donc, pour commencer, je salue tous les élèves de la classe malgré le décalage qu'ils ont fait de leurs efforts pour être là. Donc, du coup, je voulais juste donner mon petit point de vue sur les différents sujets développés. Donc, pour commencer, en fait, je voulais que, à travers ce que je vais dire ce soir, je voulais juste transmettre un message. je condamne avec la dernière énergie tous ces détenements qui se sont passés au pays. Et je condamne aussi de la dernière énergie tous ces parvenus-là qui arrivent à des postes. Parce que moi, je ne trouve pas normal que ça soit un transfuse comme DAS 500 qui est à la tête de la jeunesse du RHDPE. C'est-à-dire, on peut, c'est-à-dire, rentrer dans des arrangements politiques, mais pour cette jeunesse-là, ce n'était pas la personne idéale. Maintenant, moi, effectivement, la dernière fois, j'avais émis une thèse selon laquelle, même si on choisissait une personne qui était proche du président de la République ou bien qui a vu le RDA dans sa lutte depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui un fervent militant et que ce dernier-là procédait aux mêmes bêtises, c'est toujours un frein au, comment dirais-je, au programme de développement de la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, le débat, vraiment, c'est un débat obsédé qu'on peut débattre réellement là-dessus. Mais cela, n'est pas pour autant dit qu'on le condamne. On condamne. Tout le monde condamne. On condamne. Mais sachez que il y a... Vous avez pris un exemple où on a pris, par exemple, dans la télé, tu restes entrer quelqu'un chez toi, ce fils-là, du voisin, il casse la télé, tout, tout, tout. Effectivement, ça, c'est un exemple. Mais l'exemple, moi, je peux peut-être le prendre dans un autre sens. Mais moi, je viens me dire que si c'est mon fils qui casse ma télé, ça va me faire encore plus du mal. Parce que, vu que c'est mon fils, c'est moi, on croit qu'il va enner l'argent de ma poche pour aller payer. On aussi, c'est le fils du voisin. Le fils du voisin, en toute sécurité, va prendre ses responsabilités pour qu'il puisse me rembourser ma télé. Donc, ce que je propose aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui, le RHDP, c'est le président de la République, parce que c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui voit loin. Donc, la préférée dit tout simplement, nous qui nous reconnaissons à la politique du père Félix Foubanilère, il faut dire, venez que nous nous mettions ensemble parce qu'on a la même idéologie. Mais malheureusement, il y a certaines personnes effectivement qui profitent de l'appel du président de la République pour pouvoir faire des détournements, pour se rendre riche à l'image de certaines personnes que vous avez citées tout à l'heure. Donc, moi je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont répondu à l'appel du président de la République parce qu'ils se reconnaissent en Félix Foubanilère et ils savent que le président lègue, le feu, Félix Foubanilère, c'est un président qui a toujours prôné l'unité nationale. Donc, c'est dans cet appel-là, c'est dans cette voie-là qu'il s'inscrit l'appel du président de la République. Mais malheureusement, pour le président de la République, il a fait accéder l'eau qui vient pour des choses personnelles. Donc, ils sont en train d'aujourd'hui mettre toute sa politique de développement à l'eau. mais sachez également que toutes ces personnes qui ont guidé cet empathie politique et qui sont revenus aujourd'hui au RHDP pour former un parti politique, il y a des personnes aujourd'hui, comme le premier ministre à Saint-Patrick, il y a certes une transfusion, c'est une transfusion du BDCI, mais il se reconnaît dans la politique de Alassane Wattra, donc ça veut dire du président, donc il suit ce dernier-là par conviction. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes fiers de ce gouvernement-là, malgré tout ce qui s'est passé à Messe, ce gouvernement a été conduit par quelqu'un qui est quitté ailleurs pour venir. Donc, je ne veux pas qu'on prenne le cas de deux, trois personnes qui sont des personnes indignes pour généraliser. Effectivement, nous, tous ces décennements qui se passent aujourd'hui, on s'est dit effectivement si c'était une personne de conviction qui avait lutté avec le président jusqu'aujourd'hui, si on le mettait à ce poste-là, ça n'est pas d'arrivée. Oui, effectivement, oui, c'est ce qu'on souhaite, mais sachez que deux à trois personnes, cinq personnes, des gens qui sont venus, aujourd'hui, on est en train de faire sortir le vrai passage. Donc, ça nous permettra aujourd'hui, nous qui sommes là, de pouvoir faire attention aux nominations qu'on fait. Donc, il faudrait qu'on fasse attention, comme proposition, moi, ma proposition, c'est que quoi ? Si cette personne, ils se sentent, ils se sentent vélément dans le combat du président de la République, il ne faudrait pas aussi, nos militants, aussi, qui ont les mêmes compétences parce que ces derniers-là, qu'on les laisse de côté pour dire, bon, comme il vient d'arriver, il faudrait qu'on les mette. Non, quand c'est comme cela, ça crée des frustrations au sein du parti. Et là, aujourd'hui, je vais prendre un exemple, par exemple, en France. Nous tous qui venons en France ici pour nos 10 grandes études, quand tu finis tes études, tu as ton diplôme, tu as ton master, OK, c'est lorsqu'on part sur le marché de l'emploi, c'est là que le français nous dit exactement que nous ne sommes pas chez nous. Donc, ça veut dire que l'employeur, quand il doit nous recruter, nous, en tant qu'ivoilien, malien, koukinabé, l'employeur doit justifier auprès de l'inspection du travail, on appelle ça la directe, là, il ne connaît pas trop la définition, pourquoi il prend un étranger et puis il laisse un français. Il doit motiver ça. Si ça passe, toi, l'étranger, on te donne ton autorisation de travail. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au RHDP, nous tous, nous savons que ceux qui ont créé le RHDP aujourd'hui, c'est d'abord le RPE, donc nous sommes majoritaires là-dedans. Donc, si on doit nommer une personne qui n'a rien à voir avec notre histoire, il faudrait qu'on nous justifie pourquoi ils ont pris ce dernier-là et ils ont laissé un partisan qui a commencé avec le RHDP qui a les mêmes compétences que ce dernier-là. Il faudrait qu'ils justifient ça, pourquoi ils prennent ce dernier-là. Maintenant, s'ils justifiaient que ce n'est pas convaincant, les militants peuvent dire non, ce n'est pas possible. De toute façon, que vous donnez, ça ne tient pas. Donc, ça, c'est la première, du moins, c'est ma première solution. Maintenant, ma deuxième solution, je ne suis pas pour tout ce qui est dit. Le ministre, il nomme un DG parce qu'on prend peut-être le DG du fait. peut-être le fait, c'est rattaché peut-être aux infrastructures, peut-être le ministre de la Constitution, mais ce n'est pas un ministre, un ministère. Je ne sais pas si c'est la manière dont je vais, je comprends, je vais essayer de vous expliquer si c'est ça. Si ce n'est pas ça, il aimerait que vous me conclutisez. J'ai l'impression que quand on doit nommer en Côte d'Ivoire un DG, si ce DG-là dépend de tel ministère, c'est le ministre qui vient faire la proposition au premier ministre, je vais faire de celui-là DG parce que mon ministère dépend de cette société d'État-là. Donc, peut-être, le premier ministre également, lui, il va apprendre aussi le pays, il va aller voir le président de la République, ah, vraiment, comme le chef du gouvernement que je suis, premier ministre, et mon ministre qui veut nommer telle personne à telle société d'État, tout, 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 donc le président donne son accord. J'ai l'impression que ça, c'est de la manière traditionnelle ce qui existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est comment je propose. Ça veut dire, lorsque le ministre vient voir le premier ministre pour dire je vais nommer telle personne à la tête d'une telle société d'État, il faudrait que on n'accepte plus ces gens de nomination. Il faudrait que, ce qu'on va faire, le premier ministre, lui, comme c'est le débat qui a coordonné tout le programme du gouvernement, il faudrait que c'est le premier ministre qui nomme maintenant les DG des différents ministres, les DG des différentes sociétés d'État qui dépendent des différents ministères. Et le président de la République aussi, il nomme aussi une personne qui est indépendante de ces deux-là, mais qui est encore dans cette société d'État-là. Donc ça veut dire que chacun se surveille. Chacun se surveille. Chacun a son représentant. Le président a son représentant dans la société-là. Il y a le premier ministre qui a son peut-être qui nomme le DG et il y a une personne qui est nommée directement par le président de la République. Tout ce qu'elle finance le président du conseil d'administration, il est nommé par le président de la République parce que c'est une société d'État-tique. Donc c'est ce que je comptais sur ce point-là avant de pouvoir développer un autre point. Je voulais avoir votre avis sur les différentes propositions que j'ai effectuées. Effectivement, ce que vous aviez dit, vous savez que nous sommes aussi dans la communication. Oui. Et souvent, on tient des propos et on atteint nos objectifs. On veut une réaction. Oh, voilà. Et c'est pourquoi si vous me voyez en plein le thème RHDP, RDI, tout, tout, c'est fait à dessin pour provoquer la réaction chez les gens. La prise de conscience, l'électrochoc. Maintenant, ce que vous aviez dit aussi, il y a des tranchefuges qui se comportent très bien. Et ces personnes n'auront jamais de problème pour se sentir au même niveau que le président Ouattra. Mais malheureusement, dans leur grande majorité, comme l'avait dit le premier auditeur, celui qui vous a précédé, il y a certains qui sont tenus encore par leurs convictions antérieures au point qu'ils sont là en réalité, mais ils sont là juste pour s'enrichir et pour même piller et même faire mal avant de quitter. Mais ils vont partir. Voilà. Ils vont les dévoiler. Ils vont sortir. Voilà. Maintenant, ce que vous dites, c'est tellement normal que les critères transparents de nomination, ce que vous dites est très juste et je crois même que c'est ce que Sungata dit. C'est-à-dire, on fouille d'abord dans la base des données de nos militants. s'il advient que certains ont les compétences errant dans le canevas, il n'y a pas de honte à se servir soi-même d'abord. Et je crois qu'après moult expériences où on a vu d'autres personnes nous trahir, je crois qu'aujourd'hui, si on faisait l'expérience de prendre les gens-mêmes de la maison selon les fichiers, je ne crois plus que quelqu'un puisse, parce qu'on a déjà trois cas que j'ai cités, trois différents exemples que j'ai cités, après trois exemples malencontreux, je ne crois pas que quand vous changez de méthodologie ou de stratégie que les gens pourraient vous accuser. Et je crois que c'est totalement normal ce que vous dites. Maintenant, effectivement, vous voyez aujourd'hui éclairer tout ce qui se passe aujourd'hui, détournements, vraiment aujourd'hui quand je m'assois et quand je réfléchis, ça commence depuis les universités, notre système éducatif, tout ça. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il est arrivé une année ou même aux épreuves du bac, aux différentes épreuves pour rentrer à la fonction publique, c'est-à-dire c'est de la trichérie, c'est de la corruption. Est-ce que, moi, je me souviens très bien, il est arrivé un moment même dans l'école ivoirienne quand le premier de la classe, lors d'un devoir, quand il s'assoit, quand il s'assoit et qu'il écrit tout ce qu'il connaît et que quand le voisin lui demande, il ne veut pas tricher. Mais, ce dernier là, dans une classe, il est traité comme quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est mauvais. Aujourd'hui, l'école ivoirienne, la trichérie aujourd'hui s'est devenu comme quelque chose de normal et c'est ce qu'on appelle la solidarité entre les élèves. Mais, lorsque l'on a une société comme ça, sur plusieurs générations, ces personnes-là aujourd'hui, ils ont triché dans leur vie. Ils ont triché jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à l'université. On ne sait pas par quels moyens ils sont passés encore. Ils ont fait des études, ils sont venus en France. Aujourd'hui, ils retournent au pays encore. Mais ces personnes, elles vont tout le temps tricher. Et c'est à ça qu'on assiste. Donc, l'école ivoirienne, aujourd'hui, ne nous permet pas aujourd'hui d'être à l'abri. Parce que ça, ça s'est dégradé sur plusieurs générations. Au BAC, on triche. Partout, on triche. Moi, je vais vous prendre par exemple un exemple. Moi, j'ai fait l'Institut national politique, polytechnique de la Msocro. Lorsque nous, on a déposé des bâtiers, il y a eu des sélections, tout ça, on a passé des entretiens. Lorsqu'on a sorti la liste des étudiants qui devaient aller dans ma formation, on était 12. Nous, on s'attendait à 12 élèves de la classe. Mais on arrive à l'INPHP, on est 24 en classe. On ne sait pas d'où sont sortis ces 24-là. C'est 12 autres personnes. Mais après, on a compris qu'il y avait un recrutement parallèle qui se faisait pour entrer à l'INPHP. Il y avait un recrutement parallèle qui se faisait pour entrer à l'INPHP. Et ça, c'était sous l'air babou. On est tous à l'INPHP de façon officielle. On arrive à l'INPHP, on est 24. Donc, du coup, une chambre pour chaque étudiant, on est obligé de se mettre deux par chambre. Et quand on se met deux par chambre, on attend que les troisième année partent en stage, ils déposent leurs clés. C'est là, maintenant, ces personnes-là qui sont rentrées de façon clandestine à l'INPHP. Ils ont des chambres. C'est-à-dire des personnes qui sont deux deux par chambre. On dit comme les troisième année ainsi que ceux qui sont en fin d'ici qui sont allés à Abidjan pour les différentes formations ou bien pour les stages, en entreprise, tout ça. Quand ils viennent, ils vont soutenir son clé à l'INPHP. Donc, c'est dans ça qu'il y a certaines personnes maintenant qui rentrent dans les différentes chambres libres. Et ces personnes-là, quand ils arrivent, lorsqu'on payait la bourse, ces personnes-là n'avaient pas d'abord la bourse. C'est les douze personnes qui ont été retenues à Abidjan. C'est nous, notre nom qui sont sortis en priorité. C'est à nous qu'on payait cette bourse-là. Mais après, ces personnes-là, ils recevaient un rappel. Mais ça-là, c'est pas détournement des données publiques, ça-là. l'argent qui est destiné à des personnes, 12 personnes, ils sont obligés de diviser ça en 24 personnes. Donc, aujourd'hui, c'est tout ça. Mais moi, je veux souhaiter que, à faire des détournements qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qu'on profite en même temps pour résoudre tous les petits problèmes-là. Parce que, certes, on n'a pas atteint l'émergence à cause d'eux. Mais cette histoire, il faudrait que on se cède de cette histoire pour régler tout. Pour que là, comme ça, quand on va redémarrer notre voiture diesel, que ça aille rapidement. Il n'y a pas de problème. Donc, éclairé, c'était mon intervention. Si vous avez des choses à ajouter, je vous écoute. Oui, effectivement, ce que vous dites, c'est bien. Et c'est pourquoi même vous avez vu, on a lu des articles Pays sans freins. Et je crois, il y a deux ou trois jours, j'ai fait même l'historique comparatif. du comportement et de l'évolution même de la gabégie et de la corruption que j'ai appelé le culte de la malhonnêteté en politique ivoirienne. Et malheureusement, comme il est dit dans un livre religieux, quand les grands de la société, les têtes fortes, eux-mêmes sont ceux qui font la promotion de l'injustice, c'est que cette société va inévitablement en faillite. Et malheureusement, disons Dieu merci, parce que ne nous sous-estimons pas en pensant que ce que nous faisons, ça ne peut pas avoir un résultat. C'est ce que moi, je demande à chacun. Et je vous dis quelque chose, chers frères, nous serons combattus radicalement et difficilement. Mais restons résilients. Restons résilients. Et c'est ce que je dis toujours. Ce qu'on est en train de faire là, aujourd'hui, on ne peut plus cacher les malfaiteurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réussir à faire quelque chose que peut-être nous-mêmes, nous n'avons pas conscience pour l'instant. continuons à être nous-mêmes et continuons à faire ce combat-là. Et Dieu sera le meilleur des juges. Vraiment, merci beaucoup. Il y a un thème que vous n'avez pas parlé. Il n'y a pas de problème. Non, il y a des personnes, mais vous pouvez aller rapidement. OK. Effectivement, je n'ai pas allé rapidement parce que vous avez eu un article où on parlait du contrôle technique où il y avait beaucoup de véhicules. Oui, oui, oui. Voilà. Éclareur, est-ce que vous savez que l'âge moyen de notre parc automobile, les véhicules, ils ont entre 16 ans et 20 ans. Donc, normalement, dans le secteur de l'automobile, un véhicule qui a 16 ans, un véhicule qui a 20 ans, ce véhicule-là, il n'y a plus de production des pièces détachées. Il n'y a vraiment plus de production des pièces détachées. Donc, du coup, ces personnes qui ont des bacas, qui ont des voitures qui ont près de 20 ans, il n'y a plus des pièces détachées du tout. Donc, ils ne peuvent qu'aller corrompre à la sectaire afin de pouvoir avoir le contrôle technique. Parce que quand on regarde ces véhicules-là, il y a énormément de boulot à effectuer là-dessus. Effectivement, c'est pour attirer l'attention de certaines personnes qui condamnaient le vote des véhicules de moins de 5 ans qui devaient rentrer en Roi d'Ivoire. et ça, c'est pour le bien de la population. Quand on dit au départ, je ne comprenais pas, mais aujourd'hui, c'est pour le bien de la population parce que vous allez monter dans des voitures qui ont plus de 20 ans, il n'y a pas de pièces détachées. Et ces véhicules-là, ça arrive à la sectaire, on pisse un pied, on vous met dans des véhicules même dans lesquels vous n'êtes pas en sécurité. Et nous avons assisté à une cascade, à des accidents, tout ça sur la route où il y a des bacs qui font des accidents ou bien des dinas qui se cassent comme si le diner était quitté dans le ciel pour tomber. Ces voitures-là n'ont plus de pièces détachées du tout. Sachez que dans le domaine de l'automobile, il y a trois types de pièces détachées. Il y a les pièces d'origine, il y a les pièces équivalentes et il y a les pièces adaptables. Mais la différence est que les pièces d'origine, ce sont des pièces qui respectent le cahier de charge du constructeur. Les pièces équivalentes, ce sont des pièces qui respectent les normes dans l'automobile et les pièces adaptables, ils ne respectent aucune norme. Mais ça, c'est récent, ça rentre. Et c'est ça le marché chinois et c'est ça les Amangos la vendent à 13h là-bas. Donc vraiment, la politique du gouvernement en ce qui concerne la loi sur les véhicules d'occasion qui rentrent en Côte d'Ivoire, moi je voulais qu'on passe à une nouvelle loi. C'est-à-dire toute personne qui va se lancer dans le transport à Abidjan, si son véhicule a plus de 6 ans, ce n'est pas la peine. Parce que si on ne fait pas ça, on va assister à des accidents dus à des véhicules qui sont en mauvais état. Donc vraiment, c'est ce que je vous ai dit. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous dites et c'est la plateforme où chacun apprend sur tout ce que vous avez dit les pièces d'origine, les pièces d'adaptation et les pièces intermédiaires. Moi, je ne savais pas tout ça. Aujourd'hui, ça explique justement la politique. Mais vous voyez, quand le gouvernement lui-même ne prend pas le temps de s'expliquer ou d'expliquer le bien fondé des mesures qu'il met en place, vous voyez que souvent les gens font des réticences par méconnaissance. Et c'est tout ça qu'il faut expliquer sans oublier aussi que le gouvernement a ratifié à la COP. Et sans oublier aussi que de façon directe, plus un véhicule est vieux, même s'il est bien entretenu, il y a des effets secondaires néfastes qu'on ne voit pas forcément avec les yeux. Mais un véhicule qui est en très bon état est toujours mieux qu'un vieux véhicule. Et je crois que ça, ça va peut-être après votre passage aujourd'hui. Il y a certains qui vont comprendre d'autres réalités ou d'autres dimensions pour se raviser et comprendre la réalité du problème. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie, pour une bonne émission. À vous parlement et vous passez une excellente soirée. Et donc, il y a notre mère Martine Ouya que nous saluons ainsi que Ouattra David Siaka. vous êtes tous salués ainsi que tous les autres auditeurs et auditrices qui chaque jour est avec nous ici. Et vous avez dû constater qu'on était sévèrement attaqués ce qui faisait qu'on avait perdu pendant un temps le contrôle des appareils. Voilà, Dieu, merci. On va nous maintenir pour pouvoir faire notre émission par la grâce de Dieu. Allô? Bonsoir, chère sœur. Comment allez-vous? On y va bien chez toi. Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. C'est bien. Je suis en direct, non? Oui, carrément en direct même. Ah, Dieu, oui, oui. Je salue tout le monde de la classe. Merci beaucoup. Je salue toi-même, je salue Maman, Madame Blanc. Je salue tout le monde et comment elle s'appelle là? Je dis qu'il y a une TV. Le roi du printemps, le roi du printemps, Ndata, la meurdeur au travail. Oui, éclairé, bon, vraiment, il te salue toujours. Maman Blanc, Mme Blanc, elle dit que ni moi mais cela éclairé, mais cela n'est pas. Vraiment, si quelqu'un qui a fait la éclairé, la personne a fait la moi-mère. rien. Donc, ce que moi je veux dire, maintenant, les gens me disent quoi. Les gens me disent que je vois les gens comme le RHDP, vraiment, c'est les gens ils sont méchants. Moi, il ne savait pas l'autre qui a pris l'argent et le vieux il ne savait pas qu'il a quitté dans l'autre partie pour venir rentrer dans nos cours. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est que Sonjata dit toujours, moi je le comprends tellement parce que normalement, c'est ça qu'on doit faire. normalement, parce que dans les temps c'était comme ça. Dans les temps c'était comme ça. Donc, vraiment, ils n'ont pas essayé de voir ça. Pour les gens qui sont quittés dans nos cours pour rentrer là, ils sont venus pour nous, pour nous on est mais ils ne peuvent pas nous on dit où tu es ce qu'on a maré à voir. Donc, ils n'ont pas que tu es bon et pas que tu es bon et pas. Ceux qui font ça c'est non Adla. C'est mon ami référenté. Si on dit on veut la paix on veut la réconciliation mais comme ça on peut nous tuer dans notre maison on ne peut pas. Ça c'est à violation de monsieur ou pas. Non, on ne veut pas ça. Donc, tout ce que Sonjata dit là, l'autre, j'oublie son nom. Le roi du printemps. C'est la vérité. Mais c'est un, c'est un, c'est pas une bonne personne. C'est pas une bonne personne. Voilà, c'est pas les bonnes personnes c'est les poissons. C'est le coronavirus. Et là, le virus est un peu même si il rentre dans ton portable il y a un virus comme ça. Donc, quand il n'a qu'à quitter dans nos familles on doit donner la famille quand il n'a qu'à un virus comme ça. Parce que on doit être un militant comme ça. C'est à cause de ça. Il y a Maman Blanc qui dit, il y a Maman Blanc qui demande, qui dit il faut la contacter sur Messenger. C'est ça Maman? Oui, Maman Blanc. Maman Blanc, il y a compris. Tu comprends le message, voilà. On ne parle pas du reste, voilà, tu as déjà compris. Donc, tu vois, j'ai éclairé. Donc, vraiment, 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 ni mon nom, c'est là, papa, il ne peut pas laisser ça. Il ne peut pas accepter. Cette année, plus à 2022, je dois rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'il doit partir en chier. Je te mets dans ta chier. Il n'a pas assez. Nous, les militants, on ne peut pas s'amuser à faire des bouffiers. Donc, ceux qui veulent venir d'Anon, ils n'ont qu'à quitter. Ceux qui sont venus là, les gens des FPI et tout, c'est là qu'ils sont venus pour arranger des parties. Parce qu'ils ne font pas confiance dans nos parties là. Ils ne font pas confiance. Après, ils vont parler sur nous là, ce n'est pas ça. On est dedans. Donc, ils n'ont qu'à arrêter. Si l'homme là, il faut avoir honte. Mais moi, je vois que c'est là qu'il n'a pas honte. Maintenant, histoire de fouiller, c'est le prophète qui a dit aller sur Ota Salaam. Il y a un monsieur qui a m'a dit ici, il partait chez lui toujours. Il a battu trois fois. Il dit, le prophète, elle n'est pas bien. Il ne parle pas. Deuxième fois, elle n'est pas bien. Il ne parle pas. Troisième fois, il a dit. Il dit, mais toi, tout le jour, tu viens ou tu me dis que ta femme n'a pas bien. Elle a fait quoi? Oh non, elle n'est pas honte. Il dit, c'est bon. C'est le prophète qui a dit aller sur Ota Salaam. Il dit, c'est bon. Il ne faut plus parler encore. Parce que la personne qui n'est pas honte, la personne est capable de faire tout. Parce que quand tu es quitté dans notre partie, que tu viens chez nous, nous, tu viens où on est, ou puis maintenant, tu vas partir de l'autre côté. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc la personne qui n'est pas honte, elle peut faire tout. Elle peut voler, elle peut tuer l'homme, elle peut faire tout. Donc nous là, on est là. On prie, on va garder nos papas. Nous, on va garder nos papas. Ils n'ont qu'à quitter là-bas. Comme on dit que nous, il n'y a pas papi dans nous, on sait. Il n'y a pas papi. Mais elle est papi, il n'y a pas tiré ça. Ou puis, ils vont voir nous aussi nous, nous ne déroulons pas jusqu'à 30-40. Parce que vraiment, vraiment, moi, tellement ils sont fâchés, mais je ne sais pas ce qu'ils disent. Et c'est là, même, parce que les gars, c'est les mêmes souris. Avant que tu as commencé ton direct, j'ai suivi un petit direct de là-héla. Il a dit qu'ils ont fait réunion aujourd'hui, quelque part, là-bas, ou bien quoi. C'est là, il s'est fatigué. On ne veut pas que l'homme, on ne veut pas que l'homme, à notre travail. Parce que nous, on n'est pas perdus. On n'est pas perdus. Donc, il n'y a qu'à arrêter ce qu'il faut voir. on dit, papa, tout moi, j'aime papa, je vous aime, mon professeur, tu es mon professeur, tu es mon maître. Merci beaucoup. Donc, je m'arrête là. Il n'y a pas de problème. Il faut que j'ai parlé pour que il n'y a pas de problème. Parce que c'est toi qui a fait qu'il y a des choses. J'ai dit, je voulais avoir problème de cœur. Et puis, le moment, il faut dire, je voulais avoir problème de cœur. Si, j'étais souverain avec Demsi, on dirait, pourquoi ne devait pas s'expliquer, on ne peut pas s'expliquer, on ne peut pas s'expliquer, on ne peut pas s'expliquer, mais il n'y a rien. Par agace d'éclairage, on va s'expliquer, il n'y a rien. Et puis, ils vont entendre. Les cas, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils ont un peu l'un de la vie. Le monsieur n'est pas bien compris à cause des réseaux. Si quelqu'un vient et quitte ton enfant qui te réjige, ton enfant casse ton télévision, ça ne te fait pas mal. On sait que ton enfant casse ton télévision. Tu sais comment tu vas arranger. Mais si quelqu'un qui est dehors pour venir regarder la télévision chez toi puis on vient et on casse ça. Non, ça ne nous arrange pas. Tu vois, là, seulement, parce que tu es trop gentil qu'on vient casse ton télévision. C'est comme quand nous, on est très petit. Les enfants qui quittent au quartier, chez eux, là-bas, on les chasse là-bas pour qu'on achète que tout le monde qu'il y a. Donc, on ne nous fait. Donc, on est en frané. Mais, on a pas cherché à nous. On est en frané. Ça veut dire, si nous, on est laissé, ils vont casser notre télévision. c'est comme on a vu les gens. Ah, donc, non, ça ne nous arrange pas. Si toi, ton enfant, tu es là, ça ne fait rien. Mais, quelqu'un d'autre va quitter de là-bas la violation de missiles, on ne veut pas. En tout cas. On ne veut pas. Parce que les cas de la auto, il y a un rôle de juillet là. On est le gros, on est au début, je suis au bout de la population de la tchocobane. Sinon, quand Ado est parti faire campagne en main, j'étais là-bas, il a pu voir, tu sais quel président il prend une voiture, il dérouille, il démarre, 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 il n'a pas parti d'avion. Il n'a pas parti d'avion. Si quelqu'un me dit c'est faux, il n'a pas parti d'avion. Demain, il démarre, il démarre, il démarre, il démarre. Si ce n'est pas un bon président là, ça ne se fait pas. Mais il a fait ça, on connaît l'état de la route. Mais, au cas, 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 on a fait quoi, ces sociétés, il vous a fait quoi. Vous, les cadres là, Ado vous a fait quoi. Vous, 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 c'est le cas. si c'était pas les bons les autres là si c'est pas nous là s'ils ont podé les 20 ils sont dans les 4 cadres ils sont dans les Mercedes pour eux là ils sont au paradis comme ça ça là ça finit le monde là ça finit on est venu pour faire un petit temps pour partir on est venu faire séjour un jour là demain tu te vois là-bas un jour tu te vois en bas de terre donc il faut bien faire si tu n'as pas bien fait quand nous on va dire que tu n'es pas bien ils vont te frapper en bas de terre là-bas voilà on parle de toi les gens croient que c'est amusément c'est pas amusément comme il n'y a pas de téléphone là-bas ça encore dit ça si il y avait un téléphone là-bas ils n'ont pas arrêté donc dès maintenant on va les moutils nous on va les moutils nous on va les moutils nous on va les moutils on va les moutils nous 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 allons nous payer parce qu'on est tout Vraiment, merci beaucoup. Je crois que ça a été bien entendu pour ceux qui veulent entendre. Parce qu'il y a des gens, même si tu prêches mille fois, ils ne vont pas entendre. Mais si cette parole-là peut permettre à quelqu'un de changer, ça sera une âme de gagner en plus. Et donc, espérons bien que ce que nous disons, ils vont tirer les leçons de cela et puis devenir de bonnes personnes. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et venez-nous à tout le monde du côté de Médine et que Dieu nous accorde vraiment ces grâces. Merci beaucoup. Il ne faut pas oublier d'appeler Moua Blanc. Il n'y a pas oublié. Moua Blanc, son nom? C'est son nom qui est Moua Blanc, là? C'est lui qui est Moua Blanc. Oui, c'est ça même. C'est ça. Il n'y a pas de problème. OK. Bien des choses à tout le monde. Merci beaucoup. OK. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo? bonsoir chez frère comment ça va oui par la grâce de de tout va très bien et les habitats d'abandon ok il n'y a pas de problème vous savez que les choses effectivement on n'allait pas avancer aujourd'hui c'est Dieu qui nous permet de découvrir vraiment ceux qui sont là par conviction et ceux qui sont venus pour s'enrichir au parti aujourd'hui on voit le vrai visage des personnes qui sont là ça va vous permettre vraiment de voir comment les choses vont se dérouler tout ce que le roi du prétain a dit j'ai tellement apprécié son intervention mais c'est vrai qu'il faut travailler seulement avec les militants convaincus ils sont là pour pas condition mais il fallait un moment d'essayer aussi les autres effectivement ce qui se passe là nous a permis à tout le monde une fois que le prado a ouvert la main il a ouvert le bras à tout le monde mais ceux qui sont venus là ils ont montré leur vrai visage c'est pas eux tous parce qu'il y en a qui sont quittés ailleurs pour venir c'est pas seulement les militants de longue date qui ont été placés mais il y a des gens qui sont venus ailleurs qui sont vraiment vivres c'est Zendie qui étaient là aujourd'hui là de nous permettre vraiment il a permis vraiment de les découvrir très tôt d'après quelqu'un il n'a pas trop tard pour mieux faire aujourd'hui là on les a vus on sait comment il marche et comment s'il défiait maintenant tout ça c'est le livre de Dieu il faut qu'on continue et prie pour le prado effectivement la fois dernière il n'est pas possible l'intervention du l'article que vous avez lu par rapport à la sortie du président de l'acheter du RDR c'est quelqu'un que nous on ne connait pas nous on ne le connait pas c'est quelqu'un il a voulu se faire remarquer mais sa manière de le faire remarquer c'est de le faire remarquer vraiment de façon négative tous ceux qui ne le connaissaient pas on l'a découvert vraiment de façon très négative on ne sait pas si l'institut de communication mais vraiment il ne représente pas la journée du RDR on ne se reconnait pas en lui on ne se reconnait même pas en lui parce qu'il l'a dit là ça ne peut pas ce n'est pas vraiment quelqu'un qui est digne qui peut venir intervenir comme ça je sens que c'est quelqu'un qui est vraiment indique quelqu'un qui veut qu'on puisse soutenir des gens qui ont détourné l'argent qui sont en train de tirer le bateau en arrière c'est qu'il n'a pas la même vision que le Prado dans cette préparation de ce monsieur-là il ne le mérite pas d'être le président de la Genève il ne le mérite pas comme la dame qui vient d'intervenir elle a raison il faut vraiment que les militants convaincus qu'on puisse se rendre au siège pour raconter la nouvelle direction qui sera mise en place pour qu'il y ait une vraie résurrection parce qu'il n'y a pas la peine d'avancer avec ce genre de personne il y a des gens qui sont en mal de publicité qui doivent se faire remarquer mais quand il veut se faire remarquer quand même il doit vraiment réfléchir avant de se faire remarquer ce gars je ne sais pas quel est son homme mais vraiment il ne mérite pas sa place il n'est là vraiment aucun militant il a fait semblant il a fait un petit sondage de Mano Jean personne ne le connait c'est qu'il ne fait pas son travail si les militants ne le connaissent pas c'est qu'il ne fait pas son travail il ne mérite pas d'être là les gens qui sont passés avant lui on les a connu Kramo Yaïro à son temps tout le monde le connaissait on savait ce que le travail qu'il a battu sur le terrain mais lui n'est là je ne sais pas personne il a fait un petit sondage habitant tu as le voir dans tout coin quoi qui il y a aussi des gars des militants qui ne le connaissent plus donc il y a rencontré personne personne donc quand je le vois c'est un gars il n'y a pas de problème donc on va vous laisser vous reposer un peu vraiment merci beaucoup d'être intervenu et on espère bien que les uns et les autres comprendraient bien ce que nous sommes en train de dire et qu'ils vont en tirer la conséquence pour faire évoluer la situation vraiment merci beaucoup vraiment que Dieu puisse mettre la barracade et le prano pour que Dieu puisse continuer le travail qui l'a tapé vraiment merci beaucoup à toute la classe et bonne soirée à tous bonne soirée à vous pareillement et que Dieu vous protège ainsi que tout le monde Amen merci Allo Allo Bonsoir le conquérant Allo Oui Bonsoir chers frères Oui Comment ça va Bonsoir chers frères Oui Comment allez-vous Oui Je me fais très bien Ah Dieu merci Et le week-end C'est chez vous Oui Par la grâce de Dieu Tout est au mieux dans le meilleur des mondes possible Le week-end se passe très bien également Oui On ne s'en plaint pas quand même Si on est en bonne santé et grâce divine c'est le plus important Oui C'est le plus important Alors il faut dire que je voudrais tout d'abord commencer par remercier les uns et les autres tous les différents intervenants nous les remercions vivement pour ce qu'ils font jour et nuit alors les différents intervenants de ce jour il faut déjà apprécier vivement ce qu'ils ont eu à dire ça reste dans la suite logique de ce que nous avons dit ici hier effectivement hier je suis intervenu ici très longuement sur le mécanisme des nominations pour permettre aux uns et aux autres de comprendre un certain nombre de choses voilà voilà mais après lorsque j'ai parcouru les commentaires j'ai pu remarquer qu'il y a un individu qui n'était pas du tout d'accord avec mon intervention mais nous sommes en démocratie comme on l'a dit effectivement voilà chacun est libre de comprendre comme il peut j'ai longuement expliqué réexpliqué expliqué en long et en large pour permettre à tout le monde de comprendre alors l'individu j'ai vu que dans un commentaire il a dit comme ça que le président de la république devait même faire appel à candidature donc ça m'a laissé marrer ça m'a laissé marrer ce que moi j'ai dit ici dans le cadre des nominations je mets quiconque au défi de me prouver que ce que j'ai dit que ce n'est pas ce qui se fait dans les autres pays ce que j'ai dit ici dans le mécanisme des nominations c'est exactement ce qui se passe dans les autres pays ça moi je ne vois pas quelqu'un qui nous dira le contraire vous voyez donc lorsque on continue d'expliquer les choses bon tout le monde ne peut pas comprendre au même moment mais la réalité c'est que à un moment donné la majorité comprendra et il y a certains qui ne comprendront jamais la réalité c'est ça vous voyez donc aujourd'hui moi je vais revenir encore sur le mécanisme des nominations la lutte anti-corruption je vais revenir là dessus et pour terminer je vais aborder un sujet relativement à l'insécurité et puis l'orpaillage clandestin également donc la réalité selon les lois ivoiriennes la vérité elle est connue les nominations dans l'administration publique relèvent du pouvoir discrétionnaire du président de la république ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que les ministres et le premier ministre et les présidents d'institutions n'ont pas le pouvoir de nommer des directeurs ou bien des directeurs dans l'administration centrale et tout ce qu'un ministre peut faire ce sont les membres proches de son cabinet ce sont les membres de son cabinet qu'il peut nommer c'est tout ça s'arrête là sinon en ce qui concerne les postes des directeurs généraux un ministre ne peut pas faire de nomination un premier ministre ne peut pas faire de nomination un président de l'assemblée ne peut pas faire de nomination un président d'institutions ne peut pas faire de nomination non plus alors le phénomène auquel on a assisté c'est quoi dans la loi ivoirienne je précise bien c'est le président de la république qui a le pouvoir discrétionnaire a été nommé maintenant qu'est-ce qui s'est passé depuis que nous sommes au pouvoir jusqu'à présent les ministres ils font des propositions des nominations maintenant lorsqu'on arrive à un conseil des ministres à 99% des cas le président de la république il a validé ces nominations et c'est là que sont venus les graves dérapages que nous avons connus ce sont des très graves erreurs plus que la plupart du temps les ministres qui ont leur sale idée de rire la tête qui est celle de détourner de voler et de s'enrichir rapidement qu'est-ce que d'autres ont fait sinon qu'est-ce que la plupart ils ont fait ils ont proposé tout simplement des gens qu'ils peuvent manipuler des gens avec qui ils peuvent voler des gens qui n'ont jamais été militants des gens qui n'ont jamais combattu pour notre cause et c'est cela les gens proposent et vous voyez on valide les nominations sur la base de la confiance donc je reviens pour dire que ce sont des erreurs très graves qui ne se font pas parce que la réalité elle est connue aujourd'hui beaucoup de ces directeurs qui ont volé ils ont donné à des ministres qui les ont positionnés c'est ça la vérité donc moi ce que je veux dire il faut que les uns et les autres comprennent ce que moi j'ai dit ici dans ce qui concerne le mécanisme des nominations c'est comme cela que ça se passe partout dans le monde l'individu qui a parlé d'appel à candidature et donc le président de la république pour positionner ses ministres doit faire appel à candidature c'est ça parce qu'un ministre il est nommé au même titre que le directeur général d'une entreprise il n'y a pas de différence le président de la république doit faire appel à candidature pour positionner les ministres avec lesquels il doit travailler c'est ce que l'homme qui a fait le commentaire parlant de l'appel à candidature là c'est ce qu'il a en train de dire ça existe où dans le monde vous allez aller aux Etats-Unis en France au Japon en Allemagne en Chine en Inde au Canada en Italie au Brésil en Espagne au Portugal en Belgique ça n'existe nulle part je mets quiconque au défi on n'a jamais vu un président de la république ou bien un chef d'état faire appel à candidature pour des nominations ça ne se fait pas les nominations au poste clé de l'administration publique relèvent du pouvoir discrétionnaire du président de la république c'est à lui que le peuple a confié le pouvoir donc c'est à lui de choisir les gens avec lesquels il va travailler et il est comptable de la gestion de ces personnes qu'il positionne tirant donc les conséquences de ce que je viens de dire partout dans le monde qu'est-ce qui se passe les gens quand ils prennent le pouvoir ils nomment des lieutenants de lutte qui les ont aidé à accéder au pouvoir et en nommant ces lieutenants de lutte ils s'assurent aussi qu'ils ont les qualifications et les diplômes nécessaires et c'est pas à tous les postes dans le pays que le président de la république procède à des nominations non ça se passe pas comme ça j'ai bien précisé mes mots pour permettre aux uns et aux autres de comprendre j'ai dit les postes des directeurs généraux les postes des ministres les postes des directeurs dans l'administration centrale les postes des présidents d'institutions de la république le président de la république garant du pouvoir d'état ayant le pouvoir discrétionnaire de la nomination il positionne les gens avec qui il a lutté et qui en ont les qualifications et les compétences requises c'est aussi simple que ça maintenant qu'on explique tout ça là et puis les gens viennent dire autre chose vous voulez qu'on fasse quoi pour eux ces postes dans le pays dans un état comme la Côte d'Ivoire les postes des ministres les postes des présidents d'institutions les postes des directeurs généraux d'entreprises d'état je précise bien les postes des directeurs généraux d'entreprises d'état entreprise d'état ça veut dire une société publique les postes des directeurs dans l'administration publique centrale ces postes là le président de la république doit nommer exclusivement des gens qu'il connait qu'il maîtrise et des gens qui ont les compétences qui ont lutté avec lui parce qu'il est comptable de leur gestion quand ils vont voter c'est au président de la république qu'on va demander des comptes tirant donc les leçons de toute la gabégie à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui où on a nommé des parvenus des opportunistes des hypocrites des gens même qui parfois n'ont même pas des diplômes on va bien fouiller il faut qu'on nous dise beaucoup de ceux qui sont nommés dans cette administration publique directeur juror d'entreprise d'état directeur dans l'administration centrale ils n'ont qu'à envoyer leurs diplômes on va voir comme souvent ils disent qu'on n'a pas fait des études qu'on n'a pas ils n'ont qu'à envoyer leurs diplômes on va voir quelles sont les écoles qu'ils ont fait quels sont les niveaux d'études on va regarder il y a beaucoup là ils n'ont aucun niveau on connait on sait qu'on les a positionnés là-bas pour être des lesbots c'est tout ou bien des marionnettes on sait donc fort de cela nous demandons formellement au président de la république de retirer définitivement le pouvoir des nominations sinon le pouvoir de proposition des directeurs généraux ou bien des directeurs dans l'administration centrale aux ministres c'est une erreur très grave que le président de la république lui-même a commise il ne doit plus recommencer cette erreur il faut mettre fin à ça on ne peut plus permettre à un ministre de nous proposer quelqu'un c'est fini ça si les gens ne veulent pas qu'on ait la honte si les gens ne veulent pas qu'on ait des problèmes il ne faut plus qu'on vienne nous dire qu'un ministre a proposé quand on va valider la nomination il faut retirer définitivement le président de la république qu'est-ce qu'il doit faire c'est assez simple le président de la république a son cabinet le RHDP est là au sein du RHDP il y a des structures qui sont là pour recenser les compétences les gens qui ont des niveaux d'études les gens qui ont des qualifications on demande aux gens d'envoyer des CV le président de la république en nettoie de collaboration avec le RHDP en nettoie de collaboration avec son cabinet il va examiner ces CV là attentivement et appeler les gens pour les auditionner à l'issue des entretiens le président de la république va positionner certains exclusivement comme directeur généraux ou directeur dans l'administration centrale je précise bien mes mots ces postes là ne dépassent pas ne pourront pas excéder 500 et quand je le dis ça ne veut pas dire que les autres Ivoiriens n'ont pas droit au travail ça ne veut pas dire que les autres Ivoiriens sont exclus de la gestion du pays ça ne veut pas dire que les autres Ivoiriens sont exclus du fonctionnement du pays en Côte d'Ivoire il y a plusieurs millions d'emplois positionner 500 personnes là ce n'est pas exclure l'ensemble des Ivoiriens de l'emploi il faut qu'on se comprenne bien il s'agit de positionner au poste clé les lieutenants de confiance qui en ont les qualifications pour qu'ils puissent faire le travail correctement de sorte que nous n'ayons plus la honte nous ne voulons plus qu'on nous dise que c'est un ministre qui a proposé ou bien c'est le premier ministre qui nomme non la loi Ivoirienne à l'état actuel le premier ministre n'a aucun pouvoir de nomination je pèse bien mes mots il n'est que le chef du gouvernement ce n'est pas lui qui nomme c'est le président de la république un président d'institution ne nomme pas non plus un ministre ne nomme pas non plus donc il faut que le patron prenne le taureau par le corne c'est très important parce que si on laisse faire un bonjour on sera désagréablement surpris ce sont ces mêmes vautours qui ont volé l'argent qui ont donné à des gens pour abattre les arbres pour incendier des biens publics pour saccager les biens pour tuer l'ordre de la désobéissance civile vous vous êtes posé une seule fois la question comment est-ce que Pédié continue d'avoir l'argent comment est-ce que le CNT a été financé comment est-ce que des gens sont encouragés pour saboter vous vous posez des questions à un moment donné il faut arrêter donc c'est très clair en ce qui concerne les nominations nous exigeons que le président de la république et son cabinet et le RHDP s'en occupent spécialement pour l'expérience des directeurs généraux et des directeurs dans l'administration publique j'espère avoir suffisamment expliqué celui qui ne veut pas comprendre c'est son problème moi je ne peux pas obliger quelqu'un à avoir alors qu'il ne veut pas voir je ne peux pas obliger quelqu'un qui ne veut pas voir je ne peux pas obliger quelqu'un qui ne veut pas entendre à entendre je ne veux pas obliger quelqu'un qui refuse de manger à manger je ne suis pas obligé moi je ne fais que donner un certain nombre de détails il revient aux uns et aux autres de comprendre ce que je suis en train de dire et je vais renchérir le plou en même temps pour exiger il faut que notre argent soit remboursé bien des fois l'argent qui a été volé ça a servi à construire des châteaux des immeubles des duplex des triplex des appartements des biens immobiliers des entreprises ou bien d'autres formes d'investissement donc il faut saisir tous ces biens l'argent où c'est parti dans les comptes bancaires à l'étranger les informations ont été données au présent il faut se donner les moyens d'aller récupérer cet argent pour ramener en Côte d'Ivoire cet argent si on le ramène c'est plusieurs milliers de milliards je suis sûr que si on fouille très bien l'argent va excéder les 1000 milliards de francs plus que ça l'argent détourné si on fouille très bien ça va excéder avec 1000 milliards de francs CFA on peut construire deux grandes universités on peut construire une centrale électrique on peut améliorer le réseau électrique on peut construire des châteaux d'eau des collèges des lycées des hôpitaux on peut financer le social avec donc nous réclamons impérativement cet argent là pour financer ces grands projets de développement nous en avons besoin il faut que le président de la république se donne les moyens d'aller récupérer cet argent pour venir nous le rendre nous en avons besoin le temps de l'amusement c'est terminé et je veux renchérir le cours pour demander au président de la république le fonds d'entretien routier c'est une entreprise capitale il est impératif de nommer au fonds d'entretien routier un militant un militant qui a montré ses prouilles qui a les diplômes les qualifications les compétences nécessaires CUE Sodeci c'est une entreprise très capitale il faut nommer à CUE Sodeci un militant qui a les compétences nécessaires c'est une entreprise capitale à l'an de suite il y a un intérimaire qui est là-bas selon mes informations il est quelqu'un de la Siraï qui a montré ses prouilles ok il n'y a pas de problème mais nous demandons au président de la république de regarder attentivement les régies financières les entreprises clés il faut que on nomme des gens qui ont montré leurs prouilles dans le parti qui ont les compétences qui ont les qualifications ce pouvoir nous devons le récupérer à 100% le temps de l'amusement c'est terminé quand je le dis ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas droit à l'emploi je perds bien le mot je dis il s'agit de la tête des entreprises après la tête de l'entreprise il y a plusieurs autres fonctions il y a plusieurs autres postes à récupérer chaque militant peut se faire valoir ou bien chaque Ivoirien peut se faire valoir à n'importe quel autre type des postes donc il faut qu'on se comprenne l'argent qui a été volé nous en avons plus loin on ne va pas nous dire aujourd'hui que les audits vont se mener c'est terminé et c'est fini comme ça non tout ce qu'ils ont volé il faut que ça revienne tout cet argent il faut que l'argent soit récupéré pour financer les projets de développement pour réduire considérablement la pauvreté ça c'est une exigence non négociable tant que moi je n'aurai pas les preuves que l'argent a été remboursé je vais continuer à mettre la pression je vais continuer à acculer jusqu'à le dernier étrangement c'est grand voleur de la république il faut que les gens rendent notre argent c'est très important pour terminer je vais évoquer un aspect sécuritaire il y a un commissaire qui est en fonction à la préfecture de Boaké c'est le commissaire de la brigade anticriminalité qui fait un excellent travail c'est lui qui a déniché le voyou de Taxi Moto qui a tué une jeune fille c'est le même commissaire et son équipe il gêne de démasquer un orpaillage clandestin qui a tué quelqu'un et il a recueilli le sang pour aller faire un rituel avec donc vous voyez chaque fois nous sommes ici pour interpeller les gens sur le danger de l'orpaillage clandestin c'est pas par hasard c'est parce que nous savons que c'est un phénomène qui est très dangereux c'est un phénomène qui emmène l'insécurité les meurtres et les déstabilisations nous nous demandons au gouvernement de traquer jusqu'à leur dernier retranchement tous les orpailleurs clandestins et je vais demander au présent de la république de féliciter de décorer le commissaire Konaté en question qui est à la tête de la brigade anticriminalité à Boaké ce commissaire là il fait un excellent travail nous demandons au gouvernement de décorer ce commissaire nous demandons au gouvernement de rendre à César ce qu'il y a à César en donnant les moyens à ce commissaire là des moyens supplémentaires puisqu'on lui a donné les moyens mais des moyens supplémentaires pour mieux faire son travail nous demandons au gouvernement d'encourager ce commissaire là nous demandons au gouvernement de les féliciter et mieux s'il le faut nous demandons je crois que c'est le ministre ils sont sous-titel du ministre de l'Intérieur nous nous interpellons le ministre de l'Intérieur pour lui demander de recevoir ce commissaire là et vraiment de le conduire au sommet du gouvernement pour qu'il soit vraiment décoré c'est important c'est vrai que chaque fois nous attirons l'attention des autorités compétentes sur les dérapages en cours dans le pays mais lorsqu'il y a un bon résultat il est aussi bon d'en parler la criminalité est en train de devenir un fléau dans la société ivoirienne si des gens ne se gênent plus à tuer les semblables figurez-vous que cela est suffisamment très grave donc s'il y a des agents des forces qui arrivent à dénicher ces criminels je crois qu'il faut les féliciter il faut les encourager vivement donc moi c'est ce que je tenais à dire si vous avez quelque chose à ajouter je suis à votre écoute non je pense que c'est un travail de pédagogie que vous venez de faire en réexpliquant encore les tenants et les aboutissants de ce que vous étiez en train de dire afin que les autres et les uns puissent comprendre cela clairement et je crois que cette fois-ci je crois que c'est chose faite donc je ne crois pas qu'il y ait matière à redire sauf que de vous dire si vous avez autre chose à ajouter vous avez l'attitude de le faire je crois que c'est largement suffisant pour aujourd'hui je vous remercie et bon courage à tous vraiment merci beaucoup et donc je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille très belle soirée et à lundi soir merci beaucoup et donc mesdames et messieurs nous venons de ce pas de finir l'émission de ce soir et sincèrement il faut remercier tous ceux et toutes celles qui sont avec nous chaque jour pour maintenir l'émission je parle de Sonata le conquérant le roi du printemps tous les noms que je n'ai pu citer en passant par madame blanc par la reine des sabbats abdoul le charmeur jeneba koulibaly marian c savane et Mike le régulateur qui s'excuse n'en va pas suivre le direct parce qu'il a une organisation à faire et aussi la merdeur au travail ainsi que tous les autres frères dont nous ne pouvons citer le nom nous vous disons extrêmement merci merci de rester nous même en réalité notre objectif demeure simple et clair comment aider ce pays là de sorte que notre existence ne soit pas vaine et une existence devient vaine quand vous ne produisez pas vous êtes au moins incapable de maintenir ce qui était là en ce moment votre existence n'aura pas connu son sens et aujourd'hui avec le président de la république le travail qui est fait c'est un travail de projection dans l'avenir et on doit tout faire pour être du côté du président pour l'aider dans cette tâche et chacun de vous Moussa Diakite Tom Shabi et autres toutes les personnes ici présentes c'est ce travail là que nous faisons et je salue aussi Mouadou Ouattara c'est ce travail là que nous faisons ça ne sera pas chose facile et beaucoup d'adversité viendra à nous mais restons nous même et restons conscients de nous même on a un de nos frères qui vient de me dire qu'il a un dernier mot à nous dire on va le prendre et je vais lui permettre de faire la conclusion s'il n'est pas trop long comme c'est l'heure de la prière Allo Oui Bonjour Comment allez-vous ? Oui ça va très bien Ah Dieu merci Donc vous avez la parole Oui mais on remercie tout le monde et tous ceux qui ont participé à cette émission Merci C'est très important pour tout le monde pour écouter les messages des éclaireurs et avec son équipe chaque jour on apprend on écoute mais on doit toujours faire en sorte que les missions doivent améliorer et puis les qualités d'intervenants doivent être efficaces Maintenant si le plan des ministres volés tout ça le problème est que quelqu'un qui n'a jamais un million quand il lui donne 100 millions de travail avec vous voyez ce que ça veut dire beaucoup entre nous on parle de la gestion aujourd'hui c'est par la même vision quelqu'un qui n'a pas d'argent qui n'a jamais fait un travail pour acquérir au moins 5000 quand il lui donne un million de travail jamais tu ne vas pas retrouver l'argent parce qu'il ne sait pas comment comment manipuler comment utiliser donc j'essaie avec la compétence de monsieur Alessandro Manguattara il peut récupérer tout cet argent si c'est l'argent là c'est pas ils n'ont pas mis ça dans le trou si c'est dans les banques je sais que ça peut être récupéré j'ai un dernier conseil à vous donner vous aussi c'est quelqu'un qui fait le bon travail c'est bien de lui du merci mais lorsqu'on exagère le merci ça donne une fierté à la personne pour se comparer d'une manière jusqu'à ça va dépasser ça devient l'orgueil voilà donc je vois il y a déjà une comparaison entre vous et puis les autres c'est à dire s'il n'y a pas de faux on ne peut pas reconnaître ce qui est vrai si si Guabo Bédié Gaye n'était pas passé on n'allait pas savoir qu'Adou est meilleur mais il faut reconnaître que c'est les faux qui ont fait qu'on a découvert les bests ok donc dans ces cas dans les minds même les gens retrouvent seulement la différence on ne fait pas une comparaison entre ce qui est bon et ce qui est mal le mind même il a un diote qui va te détecter quand tu veux faire du mal il te dit que ce n'est pas bon mais tu vas ignorer ta conscience pour faire du mal donc quand tu dis la vérité là pourquoi ça fait mal la vérité fait mal au départ parce que tu te retrouves dedans mais après tu vas revenir il y a beaucoup de gens ils ont fait votre émission pour voir que tu frappes fort mais ils sont revenus parce que c'est la chose c'est la vérité c'est ça qui est à l'élevé de la gloire voilà donc quand ils viennent il ne faut pas il faut une comparaison entre toi et les autres donc c'est le faux ils ont commencé mais le vrai venu encadré donc on doit aussi féliciter ceux qui ont ceux qui ont commencé mais ils n'ont pas la même intelligence qui est éclairée donc les malfaiteurs qui sont venus aussi on dit nous on les donne conseil mais on ne peut pas les changer mais c'est qui vient de parler là tu ne peux pas donner ton intelligence à ton enfant c'est pas possible comme le prophète dans le coran il voulait tout faire pour que son oncle accepte l'islam jusqu'à Dieu il a dit non c'est pas obligatoire tu ne peux pas les forcer à devenir musulmans il ne peut pas donc ma al-rasul il a le bala tu dois tu dois non c'est ce que je voulais ajouter on remercie tout le monde assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum vraiment merci beaucoup imam surtout vous savez Dieu a dit que le péché l'un des péchés qu'il déteste le plus c'est l'arrogance et toute personne qui veut être elle-même et c'est l'une même c'est l'une des raisons qui fait que je ne veux pas que mon organisation ce n'est pas pas peur mais c'est pour fuir l'arrogance en fait et beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre ça mais un être humain il faut toujours avoir les pieds sur terre et laisser Dieu te donner une position c'est vraiment important et vraiment quand vous venez nous rappeler ça encore ça devient comme quelque chose de nouveau pour nous dire effectivement de se souvenir de ce qu'on est et de ne pas oublier où on veut partir et donc imam je vais vous laisser l'occasion de faire la conclusion ce soir au nom de tous les élèves de la classe bon c'est une occasion pour découvrir la vérité c'est une occasion pour nous pour connaître notre histoire donc parce que lorsqu'on vit tous les jours on apprend les jours qu'on est jusqu'à la mort on ne finit pas d'apprendre tu as pu réunir toute une équipe qui a de différents savoirs qui a de différentes qualités on ne va pas citer tous les noms Madame Blanc puis tous les autres et c'est Dieu même qui a fait ramener ces gens là c'est Dieu qui a réunis les sages autour de toi pour te rendre plus efficace et puis plus fort donc on doit remercier Dieu pour tout ça et votre travail c'est Dieu qui va vous payer tu n'as jamais demandé 5 francs quelqu'un tu n'as jamais demandé tu connais déjà qu'on ne mange pas les likes on ne mange pas les vies mais le paix Jésus il y avait combien de personnes qui étaient fidèles à lui 12 personnes 12 personnes mais les 12 personnes là aujourd'hui on parle de partout ils sont devenus milliards ok le prophète ses compagnons en totalité c'était combien aujourd'hui on parle du prophète grâce à leur message dans ce que tu nous donnes la nom aussi on est en train de donner ailleurs moi-même comme on n'a pas les mêmes airs quand ça finit souvent j'écoute en voyageant je t'ai envoyé mes messages effectivement voilà donc c'est ça si c'est bon là je cherche les vidéos qui sont bonnes et j'écoute l'air que je suis en liberté donc c'est un conseil mondial ce n'est pas seulement pour LHTP c'est pour tout le monde et je vous remercie et j'encourage tous les gens à vous écouter et ça fait du bien merci beaucoup je salue toute la classe merci beaucoup et donc bien des choses à vous-même et à tout le monde et chers élèves de la classe par la grâce de Dieu nous allons nous retrouver le lundi que Dieu nous protège tous qu'il nous accorde toutes ses grâces et ses miséricordes merci à chacun et à chacune que la paix de Dieu et ses miséricordes demeurent en chacun de nous merci beaucoup merci à tous merci à tous